Je voulais photographier et filmer des vues de train, comme je le montrais souvent sur Paris. C'est marrant parce que c'est une position assise où on voit le paysage défiler sur le côté ou la position assise quand on est au volant d'une voiture. Parce qu'on voit une voiture, on est là, on a un écran de cinéma. Si on est dans le train, ça passe sur le côté. Ces nouvelles positions, qui sont des positions contemporaines, parce qu'elles correspondent aux déplacements rapides, je voulais les peindre comme ça. Et il me plait bien ce tableau quand même. Parce qu'il parle aussi de ce qu'on a tous vu et ce qu'on ne voit plus. Ce genre de maison, on les voit à Nantes, on les voit au Mans, on les voit dans toute la France un petit peu quand on se promène. On est incapable de se dire où c'est exactement. Et aujourd'hui, il est comme ça. Cette maison existe aujourd'hui exactement comme ça. Je vous l'assure, je l'ai pris sur Internet, dans Google Street. Donc je ne l'ai pas inventé. Tout ce qu'on ne peut pas regarder, qu'on ne peut pas remarquer, ça m'intéresse de l'amener dans la peinture. Exactement comme je le faisais au départ avec les frigos, les congélateurs ou les objets qui n'avaient aucun intérêt pictural. Oui, il faut de la distance pour les voir, les tableaux. Plus on s'éloigne, plus on précise. J'ai retouché tout ça hier. Je vais retoucher ça là, j'ai enlevé, il faut que je remette la cire. Parce qu'ici, c'est un peu trop mou comme ici. Donc bon, bien sûr, ça va revenir un petit peu comme ça quand ça va être repassé. Mais cette partie-là est encore un petit peu molle. Il faut vraiment, il faut que ce tout soit parfait. Je ne sais pas si je ne veux pas rajouter une porte ici aussi, pour redonner une certaine dureté à cette partie-là. Alors celle-là est beaucoup plus précise et beaucoup plus stricte. C'est Los Angeles et ce qui m'amuse c'est justement que les briques soient très ordonnées, très construites. Quand je fais cette série de tableaux, en fait, je pense à Vermeer beaucoup. Pourquoi ? Parce que chez lui, notamment dans un des tableaux où il a repris la ville de Delphes, on voit la lumière sur les briques, sur les maisons, sur les toits. On voit une multitude de détails et je trouve ça complètement fabuleux, comme dans la peinture de Vermeer, quand il s'attaque à la lumière comme ça. Il fait scintiller les choses. Quand il traite des briques comme ça, que ce soit là, que ce soit où il y a des fenêtres, on sent que ça scintille, il y a quelque chose à la fois de sensible et que j'essaye de retrouver quelque part, à ma manière, je reste sur ces maisons de banlieue. C'est quasiment comme une sculpture, c'est une sorte de montage comme ça. On a l'impression que je peins une sculpture et non plus une maison. J'ai voulu qu'elle soit dans une lumière hyper violente comme ça, un blanc qui irradie tout pour qu'il soit à la fois dans l'apparition et la disparition. C'est un des premiers tableaux de la série. La pensée est là, ne serait-ce que par l'emploi des outils qu'on va faire passer, le plastique et le film rhodoïde qui est posé dessus et qui met à distance cette peinture, enfin cette sensibilité. Il y a tout un jeu d'effacement du geste, de mise à distance, de mise quasiment sous plastique. On peut penser à toute cette nourriture enfermée dans le plastique quand on est dans le supermarché. Il y a toute cette vision là qui apparaît dans le travail. Ces maisons, ces tableaux sont des vues de face parce que je présente ces tableaux comme des portraits de maisons. Parce que ces maisons là, je les trouve plus humaines, parce qu'elles sont construites de la main des gens, parce qu'elles ne sont pas finies, parce que les fils électriques sont là devant les fenêtres et désignent l'électricité qui passe, parce que les tags sont les signatures des maisons comme la réalité d'aujourd'hui qu'on soit au Mexique, en Europe, partout. Il y a certaines maisons qui portent des tags, c'est comme des signatures, je trouve ça rigolo, c'est marrant. Moi je ne signe jamais les tableaux, heureusement que j'en trouve qu'ils signent les maisons. Et de l'autre côté, dans l'autre galerie, il y aura évidemment cette maquette, cette maquette blanche en arbre, qui fait à peu près 3 mètres de diamètre, qui est un peu comme une sorte de vide de Manhattan, mais neutre. comme ça, c'est une matrice, une sorte de matrice de la ville contemporaine. J'avais d'abord la quête. Enfin dans l'autre atelier. Au départ, quand je la construisais, je voulais voir ce que ça allait donner. J'ai mieux l'idée générique du cerveau quasiment, parce qu'en fait c'est la projection de toutes les villes possibles. Et tout autour, il y aura un ensemble de grands portraits dont il y a un dessin là, enfin j'en ai déjà fait 7-8, de personnages comme ça, qui sont des amis passés dans l'atelier, que j'ai photographiés, que j'ai peints ensuite. Ils sont très expressifs, très présents comme ça. Et en fait, je les appelle dans ma tête les architectes. Évidemment, quand le spectateur va entrer dans la salle, il va être confronté à ce regard très présent comme ça. L'idée de les confronter avec cette sculpture, d'avoir ces présences excessives comme ça et cette sculpture neutre, sur notre projection de tous les possibles, de toutes les villes possibles, ça m'intéresse beaucoup. Il y a une sorte de radicalité justement entre une chose expressive et l'autre qui est totalement absente, comme ça et présente, où chacun peut construire toute une histoire. La peinture n'est qu'une illusion. C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que je travaille sur le réel. Certaines fois, on m'a demandé pourquoi ne pas aborder des sujets abstraits. Je dis parce que l'abstraction ne m'intéresse pas, l'abstraction pure comme ça, elle est trop formelle pour moi. J'ai besoin de vérifier le réel, de le ramener et de le vérifier en peignant. De le maltraiter pour en faire ressortir quelque chose d'autre, une deuxième réalité. 3 2 3 Sous-titrage ST' 501 ...